Maintenant, c'est le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Les patients à l'Ontario continuent à souffrir. Ils souffrent avec de la douleur. Les résultats de cette pandémie abîment leur qualité de vie. Et ils se demandent pourquoi ce gouvernement ne s'inquiète toujours pas. La quantité de cas en arrière a éclosionné, M. le Président. L'Association des médecins de l'Ontario a dit qu'il y a plus de 21 000 chirurgies et procédures qui ont été annulées et repoussées. L'année dernière, la FAO a annoncé que ça allait prendre plus de trois ans pour mettre à jour cette quantité de cas en arrière. Et donc, pourquoi est-ce que ce Premier ministre ne réussit pas à faire des investissements pour mettre à jour les cas en arrière? Il sait que le système est arrivé à une crise qu'il va prendre des années à ressoudre. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je veux rassurer les Ontariens que notre gouvernement a fait des plans pour mettre à jour ces cas en arrière. Malheureusement, il y a des patients qui doivent attendre pour des chirurgies cardiaques, orthopédiques, entre autres. Ce que notre gouvernement a fait, c'est d'investir des milliards de dollars, plus de 5,1 milliards de dollars, pour ajouter plus de 3 100 lits et aussi pour faire face aux patients qui attendent leur chirurgie. On a aussi fait des investissements de 500 millions de dollars pour que les hôpitaux puissent continuer à travailler pendant les fins de semaine et que les gens puissent avoir la chirurgie plus vite. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, la quantité de chirurgies qui continuent à attendre pour avoir lieu est de 58 000. Et c'est grâce aux investissements que notre gouvernement a faits. On continue à travailler pour que ces chirurgies arrivent plus vite pour les Ontariens qui ont attendu pour si longtemps. Question complémentaire. Il semblerait qu'il n'y a rien à voir ici, qu'on a pris soin de tout, qu'en fait, il n'y a aucun problème du tout. Mais ce n'est pas la même chose que mes cométents me disent. On sait qu'hier, l'Association des médecins de l'Ontario a dit qu'il va prendre deux ans et demi pour se mettre à jour avec les remplacements de genoux. 16 mois pour les transplants de cœur, 12 mois pour les MRI. 20, les docteurs continuent à dire, et c'est une citation, c'est un problème catastrophique, celui que le système de santé va devoir faire face pendant les prochains 5 ans. Fin de la citation. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à laisser les gens désprotégés à souffrir pendant les cinq prochaines années? Réponse. Notre gouvernement est conscient de la quantité de temps que les patients ont dû attendre. C'est pour ça qu'on est en train de faire des investissements énormément significatifs. Des milliards de dollars pour permettre que les hôpitaux continuent à travailler pendant les hôpitaux et tard dans l'après-midi, on est en train de faire des investissements pour l'achat des machines d'imagerie, des investissements de 70 millions de dollars pour ajouter des heures de service d'imagerie, plus de 100 000 heures d'imagerie. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler et de faire des investissements pour avoir l'espace nécessaire dans les hôpitaux, l'équipement nécessaire et les ressources de sommeil. Cela ne va pas prendre 5 ans. Complémentaire final, Monsieur le Président, ce qui est en train d'arriver ici à l'Ontario, c'est quelque chose de très cruel. Et cela n'aurait pas arrivé si ce gouvernement aurait cru dans un bon système de santé publique et gratuit. Mais ce n'est pas le cas. ce n'est pas ce que ce gouvernement a à faire. Certainement pas avec ce virus. Le gouvernement doit arrêter de faire des excuses, d'exprimer des excuses pour le manque de succès de son gouvernement. En une autre citation, beaucoup des Ontariens ne vont pas recevoir leur chirurgie. Cela va affecter leur vie, leur fertilité et la qualité de leur existence. Monsieur le Président, on ne peut pas comprendre comment quelqu'un doit attendre cinq ans pour marcher encore une fois pour traiter leurs problèmes de fertilité. Donc, quand est-ce que ce Premier ministre va arrêter d'exprimer des excuses, va démontrer de la compassion et va faire les investissements nécessaires pour mettre à jour les cases en arriérée? Réponse. La santé et le bien-être des Ontariens a été toujours la première priorité de notre gouvernement et spécialement pendant les dernières deux années que cette pandémie a commencé. On a augmenté les investissements dans le système de santé de plus de 58 milliards de dollars dans l'année 2019-2020 à plus de 64 milliards de dollars dans l'année 2021-2022. C'est un investissement énormément significatif. Additionnellement, on a fait des investissements de 5 milliards de dollars pour accroître la capacité des hôpitaux. On a fait des investissements de 22 milliards de dollars pour que pendant les prochains 10 ans, on ait une infrastructure plus importante aussi que 30 milliards de dollars additionnels. C'est-à-dire qu'on est en train de faire des investissements pour assurer que les Ontariens qui ont besoin d'aide la reçoivent et qu'ils reçoivent les chirurgies et les procédures. On va arriver et cela ne va pas prendre 5 ans. Prochaine question, la leader parlementaire de l'opposition. C'est encore une fois pour la première ligne, pour le premier ministre. Mais je veux, tout en passant, dire que les gens de l'Ontario comprennent qu'ils doivent écouter les travailleurs de la première ligne plutôt que le gouvernement. Ma question sur un autre sujet, les prix des loyers. Les Ontariens payent un des plus hauts prix pour leurs loyers dans le pays. Un appartement d'une chambre à Oshawa, 1 800 $, 2 000 $ à Toronto, deux chambres à Mississauga, à peu près 2 200 $. Pourquoi est-ce que ce premier ministre a créé ce problème avec une de ses premières actions en enlevant le contrôle sur le prix des loyers? Réponse. Encore une fois, la leader de l'opposition n'a pas compris. Nous, en tant que gouvernement, pendant le budget 2018, nous avons agi pour cela. Maintenant, on est en train de voir un niveau de construction énorme, le plus grand dès l'année 1990. on est en train de travailler avec les municipalités, les industries, entre autres. On veut accroître la capacité parce qu'on le sait, on est au courant. Quand on parle en termes du sommet des G7, Canada est en arrière. On ne va pas revenir aux journées des noms des néo-démocrates. On va continuer à dire oui. Question supplémentaire, complémentaire. Monsieur le Président, si les citoyens ne peuvent pas faire face au prix de vivre dans les maisons que ce ministre est en train de dire qu'ils sont en train de construire, que vont-ils faire? Encore une fois, les entreprises qui fournissent des services vont continuer à augmenter leur prix. Par exemple, c'est le cas avec le prix des laissances. Ce Premier ministre a affirmé fortement que cela n'allait pas arriver, mais hier soir, en fait, c'est arrivé. Demandez-vous comment ça coûte de remplir votre voiture d'essence? Ce Premier ministre a dit qu'il allait faire face à ce type de spéculation, mais il ne l'a pas fait. Et les conducteurs continuent à payer des prix records. Donc, ma question pour le Premier ministre, c'est pourquoi est-ce que ce Premier ministre ne l'a pas fait comme il l'avait promis? Réponse, le Premier ministre. Je ne peux pas croire ce que je viens d'écouter du côté d'en face. Je vais faire une citation du député de Etobico Centre. Il voulait une augmentation de 25 centimes additionnelles. C'est l'augmentation plus grande du monde. Encore une fois, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas parler des deux côtés. Le Président, arrêtez la pendule. Je vais demander au Premier ministre de s'asseoir. Je vais demander au Premier ministre d'enlever, de retirer ses propos non parlementaires et de finir sa réponse. Monsieur le Président, on est en train de remettre l'argent dans les poches des centériens. On est en train de donner 120 dollars pour les étiquettes collantes des voitures. c'est quelque chose qui n'avait pas été fait avant. On est en train de réduire les péages dans les autoroutes 412 et 418. C'est quelque chose que le gouvernement libéral n'avait jamais fait avant. Et on est en train d'assurer un salaire minimal de 15 dollars, quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et on est en train de faire des coupages des impôts. la leader parlementaire de l'opposition. Monsieur le Président, les actions ne vont plus que des mots. Le Premier ministre n'a rien fait par rapport aux entreprises qui continuent à augmenter les prix. Il a augmenté les prix de l'électricité toutes et chaque année dès qu'il est devenu le Premier ministre de cette province. Il a mené les antérieurs à payer des coûts de vie énormément excessifs et ça ne devrait pas être comme ça, Monsieur le Président. Quand est-ce que le Premier ministre va se rendre compte que les antériens ont besoin de quelqu'un qui puisse gérer la crise des prix? Quand est-ce qu'il va démissionner et nous laisser faire notre travail? Le Premier ministre du gouvernement va revenir à l'ordre. Le leader parlementaire du gouvernement va se mettre à l'ordre. Je vais rappeler la Chambre encore une fois juste au cas où vous avez oublié. On ne fait pas référence à des différents membres parce que parfois quelqu'un d'entre nous a des raisons pour ne pas être ici. Le Premier ministre, Monsieur le Président, quand on a coupé les impôts sur l'essence dans un taux de 4,5%, le parti néo-démocrate et les libéraux ont voté contre de 35 cents un litre. Quand on a il voulait mettre un prix de 35 centimes plus cher, mais nous, en tant que gouvernement, on croit à mettre de l'argent dans les poches des centériens. C'est à notre façon. Quand on est arrivé au gouvernement dans l'année 2018, le leader des libéraux, Monsieur Del Ducca, avait dit qu'il n'allait jamais enlever les péages et ça, ce n'est pas arrivé. La parole au député de Toronto Danford. Merci, Monsieur le Président. Le rapport qu'on a reçu des Nations Unies cette semaine affirme qu'on n'est pas préparé pour l'effet du changement climatique. L'Ontario ne peut rien faire. on va avoir des canicules, des incendies, des inondations. C'est-à-dire qu'on doit commencer à gérer ce problème dès maintenant. Mais ce Premier ministre continue à faire plus des investissements pour se battre avec le gouvernement fédéral que pour préparer l'Ontario pour le changement climatique. Pourquoi est-ce que ce gouvernement, pourquoi est-ce que ce Premier ministre ne fait rien pour faire face aux effets du changement climatique? Le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Je remercie la question du député Oboce. C'est la première fois qu'il pose une question dès le mois de janvier de l'année 2021. Ce gouvernement a fait beaucoup de choses pour réduire la quantité de carbone dans l'air de l'Ontario. On a enlevé plus de 300 000 voitures des autoroutes. On a fait des ententes avec un gomme entre autres pour enlever la quantité de voitures des autoroutes pour réduire ce qui est équivalent à 245 tanks de barbecue. Nous, on a fait tout cela, mais de l'autre côté, on n'écoute que des paroles. Merci, M. le Président. question complémentaire. Ce n'est pas été une question pas très utile, mais quand même, M. le Président, le Premier ministre pourrait restaurer le pouvoir des autorités conservationnistes pour prévenir les effets de changement climatique. climatiques. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre continue à faire des investissements dans la construction des autoroutes pour aider ses amis au lieu de travailler avec les différentes communautés pour faire face au défi du changement climatique? avec ses financements, il pourrait aider les systèmes de transport locaux au lieu de continuer à insister avec les véhicules électriques? Pourquoi est-ce que ce gouvernement, le Premier ministre, continue à faire ce qu'il fait au lieu de préparer l'Ontario pour le changement climatique, le ministre de l'Environnement? Merci, M. le Président. On a fait des changements très concrets par rapport aux émissions des gaz, mais tout ce que le côté d'en face a fait, c'est d'augmenter les impôts. Ils offrent de la misère et de la pauvreté à l'Ontario. Nous, en tant que gouvernement, on a un plan pour améliorer l'Ontario, pour le protéger, pour faire des investissements records, pour assurer une production record et les Ontariens peuvent voir que du côté d'en face, il n'y a que des paroles. La prochaine question, le député de... Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Si je peux dire, M. le Président, ce ministre a fait un travail excellent en ce qui concerne la création de l'emploi. Le développement économique régional a été une priorité pour ce gouvernement. Dès qu'ils sont arrivés, dès que nous sommes arrivés au pouvoir en 2018, on a pris des mesures qui n'ont toujours pas été appuyées par le NPD au nord de l'Ontario. Est-ce que ce premier ministre pourrait parler un peu plus en détail sur ce qu'il a fait? le ministre du Développement économique, la création d'emplois et le commerce. Merci, M. le Président. Nous avons écouté parler du plan pour la communauté. On a enlevé les impôts, le fardeur administratif, entre autres. Comme résultat, on a augmenté le commerce dans un taux de 7 milliards de dollars chaque an. on a fait des investissements de 100 milliards de dollars dans ce domaine et on a fait des investissements de 3,2 milliards de dollars pour accroître des différents domaines. Additionnellement, on est arrivé à créer des emplois avec ces mesures. M. le Président, celle-ci est une des mille des façons dans lesquelles on peut démontrer qu'avec notre plan, Ontario continue à devenir plus fort. Complémentaire, merci, M. le Président. C'est quelque chose de très bon de continuer à écouter que le gouvernement va continuer à être là pour les autoritaires du Nord. Que ce gouvernement va continuer à faire des investissements sur l'industrie automotive. Maintenant, qu'on est en train de se récupérer de la COVID, qu'on est en pleine reprise économique, on sait qu'il y a beaucoup plus à faire. Donc, est-ce que ce ministre peut expliquer un peu plus en détail et comment est-ce que les actions de son ministère vont aider à la création des emplois à long terme? Merci. Le ministre, réponse, comme je vous avais dit avant, on continue à faire des investissements annuels de 7 milliards de dollars. Cela va permettre la reprise économique. d'un investissement additionnel de 50 millions de dollars qui va permettre de produire des différents espèces de métaux et c'est quelque chose qui est unique à l'Ontario. Encore une fois, on est la seule source pour ce produit. Notre gouvernement a investi 4,4 milliards de dollars. dans ce fonds et ce fonds appuie les priorités régionales pour faire face aux défis et mener à la reprise économique. Cela aussi va créer des milliers d'emplois. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Nous avons entendu rapidement que ce gouvernement investira dans la santé. Pour ce que je dis dans mon écrit, ce que j'écoute dans ma circonscription, c'est que les investissements ne sont pas en train d'être faits. Cela endommage le transport public qui a un budget assez limité. Dans ma circonscription, j'ai connu une commettante qui a dû attendre trois jours pour pouvoir être transportée à l'hôpital et recevoir sa chirurgie de remplacement de hanche. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre ne fait toujours pas ce qu'il faut? Réponse la ministre de la Santé. Je vous en remercie de votre question. Je comprends que ce genre de soins est essentiel. On est en train de fournir tout ce qu'on a accès à fournir pour assurer que les soins soient donnés aux communautés autochtones au Nord. On a aussi travaillé en association avec Orange, ce qui nous permet d'aider la nation Nishiwabi. On sait que la plupart des patients du Nord de l'Ontario doivent être transportés. On a toujours appuyé ce genre de transport et on va continuer à le faire. Question supplémentaire. Le gouvernement doit arrêter avec ces coupures dans le domaine de la santé. Mme Ouimet est un exemple parfait de victime de ces coupures. Non seulement a-t-elle attendu trois jours pour son transfert, mais même arrivée à Témins. Elle a été laissée seule dans le corridor sans supervision, sans réponse, sans médicaments. M. le Président, quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de faire des coupures d'un système de santé et assurer le bien-être des patients. Assez, c'est assez. La ministre de la Santé. Merci, M. le Président, encore une fois. Aux membres possédés, notre gouvernement a augmenté les investissements dans le système de santé tel que je vous l'ai dit avant. 50 milliards de dollars avant la pandémie, 64 maintenant. Et cela comprend la création de Santé Ontario, des unités de Santé Ontario. C'est pour cela qu'on a créé Santé Ontario pour assurer que les patients reçoivent des soins GSE quand ils ont besoin et dans la façon dont ils ont besoin. Notre unité de santé prend soin de 95 % des Ontariens et s'assurent de fournir des soins appropriés et adéquats. C'est quelque chose que des gouvernements précédents ont parlé à plusieurs prises mais n'ont toujours pas géré. Question Sivonne. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, en parlant, les Ukrainiens continuent de lutter bravement et de lutter contre une invasions sans provoquer de l'invasion de la Russie. Au moment où nous parlons, les Ukrainiens continuent de se battre courageusement et sans relâche contre une invasion à grande échelle non provoquée par la Russie. Oui, les Ukrainiens se battent pour leur liberté mais ils se battent aussi pour nous. Il est essentiel que nous, notre gouvernement et la communauté internationale fassions tout ce qui est possible pour que Poutine ne gagne pas ici au niveau provincial. Nous sommes lévités par ce que nous pouvons faire dans notre jurisdiction mais il est important que tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Je tiens à remercier sincèrement le gouvernement d'avoir promis 300 000 $ et d'avoir retiré le vote Carus des rayons de LCBO. Ce sont des mesures importantes. Mais la situation s'aggrave rapidement et de façon dramatique. Le gouvernement prendra-t-il d'autres mesures pour soutenir nos efforts en Ukraine? La réponse solidaire parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je remercie la question de la députée opposée. C'est un sujet non-partisan et je crois que nous tous dans cette chambre on est préoccupés par cela. La membre bossée a souligné des points tels que le multiculturalisme et le respect c'est quelque chose que le ministre de la Citoyennité est en train de prendre en tant que priorité. On est en train de travailler pour recevoir plus de réfugiés ukrainiens au Canada et c'est quelque chose sur laquelle le ministre de l'Emploi est en train de travailler en fait. On a écouté à plusieurs prises que c'est essentiel de fournir de l'appui et de donner de l'aide. On croit fièrement à la démocratie et on n'est pas dans la position d'agir dans une grande mesure mais en tout ce qu'on peut on va donner l'appui et je crois que nous sommes tous d'accord. C'est ce supplémentaire. Monsieur le Président le régime de la lutte et de la lutte les civils le régime de Poutine prend pour cible études civiles, bombarde des cibles d'habitation, bombarde du jardin de son enfant, tire sur les ambulances et bien plus encore. Il n'a absolument aucun respect pour le droit international et encore moins pour la vie humaine. Fassons tout notre possible pour que Poutine ne gagne pas. Ici, au niveau provincial, nous sommes limités dans les choses que nous pouvons faire dans notre juridiction mais il est important que tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire et j'apprécie la réponse du ministre concernant les réfugiés. Je tiens à remercier sincèrement encore une fois le gouvernement d'avoir promis 300 000 $ et d'avoir retiré le vodka russe des étagères de nos LCBO. Ce sont des importantes étapes, parfois symboliques mais très importantes. Comme nous pouvons le constater, la situation s'aggrave rapidement et de façon dramatique. Le gouvernement de l'Ontario va-t-il prendre d'autres mesures en plus de ce qu'on a discuté pour appuyer nos efforts en Ukraine et est-il en discussion avec les organismes pour ajouter l'aide pour l'aide humanitaire? Merci, M. le Président. Je vous remercie mon collègue pour cette question. Comme j'ai déjà dit, le ministre de la Citoyenneté et le multiculturalisme avec le ministre du Travail et le Premier ministre, on a annoncé immédiatement, oui, des aides financières pour la communauté mais en même temps, nous avons dit que c'est très important que nous sommes prêts pour inviter des réfugiés de l'Ukraine ici en Ontario. Nous allons continuer de travailler avec le gouvernement fédéral et vraiment, merci à tout mon collègue à chaque côté de cette chambre. Nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé avec la communauté dans toutes les régions et dans toutes nos circonscriptions pour écouter la communauté et pour assurer que nous parlons ensemble contre les actions de la Russie en Ukraine. Merci, monsieur. Prochaine question. Députée de Etobico Lakeshore. Merci, monsieur le Président. Ma première question est pour le ministre du Travail et du Développement des compétences. Monsieur le Président, le gouvernement pense que tous les travailleurs doivent pouvoir rentrer chez soi en sécurité après une dure journée de travail. Il y a donc des inspections en Ontario qui ont montré qu'on essaie en fait d'améliorer le lieu de travail dans la Provence chaque jour et d'améliorer les règles en ce qui concerne la santé. Alors que la majorité fait tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir garder les travailleurs en sécurité, il y a encore des entreprises qui doivent payer des amendes et qui continuent de mettre les travailleurs à risque. Est-ce que le ministre va nous dire ce que son ministère propose pour faire en sorte qu'il y ait plus de protection pour les travailleurs chaque jour ? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier la députée pour sa question extrêmement importante. Le gouvernement a commencé et continue de travailler avec les employeurs et les travailleurs. Nous faisons en sorte que la santé et la sécurité soient la priorité de ce gouvernement. C'est pour cela que nous sommes contents d'annoncer des mesures dans le projet de loi 88 pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse offrir des mesures de sécurité pour les travailleurs et leurs familles. Si approuver ce projet de loi va améliorer les règles de santé et de sécurité, ça va être le meilleur au Canada. Si accusés et condamnés, ceux qui ne respectent pas les lois vont faire face à des amendes de plusieurs millions de dollars. Notre message est justement qu'il faut aider les travailleurs ici en Ontario. Rien d'autre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président. La pandémie nous a tous touchés, mais cela a mis en évidence aussi le fait qu'il y a en fait des préoccupations en ce qui concerne le travail. en Ontario. Donc, il y a eu beaucoup de décès en Ontario et surtout beaucoup de décès aussi sur les lieux de travail. Il y a des problèmes qui ont besoin d'être résolus et donc il faut des actions pour pouvoir sauver d'autres vies. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire ce que fait le gouvernement pour prendre en considération la crise sanitaire dans le lieu de travail? Le ministre et sa réponse. Merci à la députée pour sa question. Tout d'abord, Monsieur le Président, je souhaite présenter mes condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu leur famille à cause d'une overdose de produits opioïdes. Hier, j'ai parlé avec mon collègue le ministre qui s'occupe de la santé mentale et nous avons l'intention de mettre en oeuvre de nouvelles mesures pour traiter justement les maladies mentales et les dépendances. Nous allons aider le gouvernement et aider les employeurs pour former les travailleurs. Nous devons être très ambitieux pour lutter contre cette épidémie parce que chacun devrait rentrer en santé et sécurité chez soi après une journée de travail. La députée de Davenport a une nouvelle question. Merci. Question pour le Premier ministre. Le bureau indépendant pour la redevabilité financière a trouvé qu'encore une fois que le gouvernement n'a pas dépensé de l'argent qu'il avait promis de dépenser. Cette fois, si on parle de 1,5 milliard de dollars qui est retenu par ce gouvernement, M. le Président, l'Ontario commence à être réouvert après encore une vague dévastatrice de pandémie. Et le coût, que ce soit le loyer, les courses, l'essence, tout augmente terriblement. Il est arrivé le moment que ce gouvernement essaye de travailler pour les infrastructures publiques, le logement, la santé. Maintenant, donc, au Premier ministre, je demande pourquoi ce gouvernement ne met la reprise ontarienne à risque en ne pas dépensant les milliards de dollars qu'il a promis de dépenser. Réponse. Le ministre... Le ministre du Trésor, merci. M. le Président, nous souhaitons remercier les collègues pour le travail qu'ils font avec nous, mais nous aimerions aussi rappeler aux collègues d'en face que la méthode, en fait, du Conseil qui travaille avec nous pour ce qui concerne les dépenses pour la reprise parfois posent des entraves. Alors, nous avons vu un rapport financier qui montre que cette province a investi 2,3 milliards de dollars pour cette province. Cela, donc, ou plutôt 1,3 milliard de dollars pour pouvoir aider les hôpitaux, ce qui inclut aussi 300 millions de dollars pour les entreprises pour qu'elles puissent se reconstruire et plus de 300 millions de dollars pour pouvoir aussi aider les petites entreprises avec des bourses. Donc, nous continuons d'appuyer cette province. Question complémentaire. M. le Président, le ministre semble convaincu, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent des opérations chirurgicales qui pensent que ce gouvernement ne fait pas suffisamment. Et ce gouvernement, pour l'instant, a investi, c'est vrai, 1,3 milliard de dollars. Mais les Ontariens qui ont dû vivre les campagnes de ce gouvernement, tout ce qu'ils disent avoir investi pour construire des routes, des ponts, des infrastructures. Mais nous savons par le rapport que nous avons vu qu'en fait, ils n'ont dépensé que 15 % de ce qu'ils avaient promis. Alors, M. le Président, ce sont en fait des miroirs aux alouettes. Donc, est-ce que c'est véritablement quelque chose qu'ils vont pouvoir développer ? Est-ce qu'ils vont garder l'argent dans les agences qu'ils connaissent ? Ou alors, ils vont véritablement dépenser l'argent pour les Ontariens ? Le ministre, réponse. Merci, M. le Président. Il n'y a aucun gouvernement dans cette province qui a dépensé plus que nous avons dépensé pour les Ontariens. Nos comptes publics ont montré l'année dernière plus de 90 milliards de... plus de 19 milliards de dollars ont été dépensés pour aider les Ontariens. et nous avons vu dans le rapport financier que nous sommes transparents avec le public concernant toutes les dépenses que nous faisons en tant que gouvernement. Nous nous sommes engagés à un milliard et demi en plus pour arriver justement à des dépenses de 2 milliards 300 millions. Donc, cela inclut un soutien pour les petites entreprises en Ontario dans cette province, ce qui inclut de faire en sorte qu'on ait de l'argent pour limiter la diffusion et la contagion de la COVID, qu'on puisse aider les Ontariens à payer les coûts d'électricité et qu'on puisse aider les entreprises. Merci. Prochaine question, député des Tobikocentres. Merci au ministre de la Santé. Pendant deux ans, les politiques de pandémie ont fait en sorte qu'on ne puisse pas répondre aux exigences à cause du fait que la COVID en fait a créé une foule dans les hôpitaux. Pendant deux ans, ce gouvernement n'a pas dit aux Ontariens le poids que la COVID avait véritablement sur les hôpitaux. Et donc, en tant que résultat de la COVID, les patients ont parfois été hospitalisés, non seulement pour la COVID, mais pour d'autres raisons. Alors, on voit que beaucoup de patients qui étaient à l'hôpital étaient à l'hôpital pour d'autres raisons que la COVID. Donc, les chiffres qui nous ont été donnés ont été pratiquement doublés concernant les patients qui ont été hospitalisés. Alors, est-ce que le ministre va s'excuser auprès des Ontariens pour ces mensonges ? Le leader parlementaire. Eh bien, Monsieur le Président, la question est fausse. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cette opportunité pour pouvoir expliquer les faits et expliquer comment les choses sont réellement. Nous avons dû agir rapidement pour pouvoir limiter la diffusion de la COVID. Nous avons commencé à investir dans les hôpitaux, dans les institutions de soins de longue durée. Cette province a été mise à genoux, Monsieur le Président, et nous avons dû agir parce qu'il y avait plus de 800 personnes qui avaient besoin de soins intensifs. Et pourquoi cela ? Parce que, par le passé, les gouvernements n'ont pas investi ce qu'il fallait pour pouvoir améliorer les infrastructures. Alors, nous ne voulons plus que cela se reproduise. Donc, nous avons investi pour créer 300 nouveaux lits d'hôpital. Nous avons essayé de créer de nouveaux postes d'infirmiers à Niagara, à Mississauga, dans les petites communautés parce que nous comprenons que la santé a besoin de la croissance économique et c'est ce que nous prévoyons de faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est incroyable que le ministre de la Santé n'ait pas le courage de répondre à l'une des questions et des conséquences les plus importantes. Pourquoi le gouvernement a menti aux Ontariens concernant arrêter l'horloge, s'il vous plaît ? Dit le Président. Le député va retirer sa question. Réputé. Retiré. Merci. Nouvelle question. Les trois... Continuez votre question, plutôt. Le député. Il y a eu plusieurs vagues de COVID et c'est vrai qu'il y a eu de nouveaux lits d'hôpital mais j'aimerais comprendre pourquoi il a fallu deux ans pour pouvoir améliorer la situation. On a dû tout fermer. On a fermé les écoles, on a fermé les lieux de culte, on a fermé les entreprises et nous pensions que ce que nous avions à combattre n'était pas le poids réel que nous nous sommes trouvés sur les épaules. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il a pris deux ans pour faire la différence entre les patients liés à la COVID et ceux qui n'étaient pas malades de COVID? Est-ce que le ministre va s'excuser auprès des Ontariens? Alors, je ne suis pas sûre en fait que les personnes aient compris la question du député d'Infas. Toutefois, je vais essayer de donner des informations parce que le travail de ce ministre de la Santé a fait en sorte que l'Ontario a été parmi les meilleurs dans le monde à répondre aux problèmes liés à la COVID. Nous avons 90% de la population qui a déjà reçu 90 doses, qui a déjà reçu les deux doses de vaccins et 70% de la population qui a même reçu trois doses de vaccins. avec les gouvernements précédents, on n'a pas fait les investissements nécessaires et on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour les petites communautés de cette province. Mais nous comprenons combien la santé est importante et nous comprenons pourquoi il est important qu'on fasse les investissements qui sont nécessaires dans cette province. Voilà pourquoi, M. le Président, nous sommes en train de faire tous les investissements qui peuvent aider les Ontariens. Nouvelle question, député de Eglinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des services aux consommateurs. Nous savons que pour pouvoir améliorer la vie des Ontariens, nous devons utiliser tous les instruments à notre disposition. Nous avons des ressources qui, historiquement, nous ont permis de créer beaucoup de valeur pour notre population. et ça n'a pas été fait par le passé, surtout pas avec les libéraux. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que fait le gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait les bénéfices les plus importants pour pouvoir améliorer tous les biens concernant l'immobilier dans la province ? Merci, le ministre. Merci, M. le Président, et merci à la députée de Eglinton-Lawrence pour sa question aussi importante. et moi, contrairement à ce qu'a fait le gouvernement libéral par le passé, ce gouvernement trouve des manières novatrices pour pouvoir créer du revenu et pour les Ontariens. Nous voulons créer de la valeur et faire en sorte que nous puissions avoir plus de revenus en utilisant 20 000 biens immobiliers à l'intérieur de cette province. Ça veut dire que nous allons être en mesure de pouvoir réinvestir cet argent dans des programmes qui sont très importants pour les Ontariens comme la santé, l'éducation, non seulement, mais nous allons, avec le programme CORN, nous allons aussi pouvoir réinvestir pour pouvoir remettre l'argent dans les poches des Ontariens et faire en sorte que la vie soit plus abordable pour tout le monde. Merci. Question complémentaire. La députée. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse. Cette nouvelle initiative sûrement représente une occasion excellente pour la Provence dans un avenir pas trop loin. Beaucoup de mes cométants et beaucoup de cométants partout en Ontarien veulent en savoir plus sur comment cela va être bénéfique pour eux et comment cela va aider les Ontariens. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait expliquer comment le gouvernement va pouvoir utiliser les biens immobiliers pour aider les Ontariens, pour renforcer nos communautés, pour protéger les plus vulnérables ? Le ministre des Services au consommateur. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous sommes en train de changer beaucoup les choses. Nous avons analysé ce qui se fait dans les centres dans les centres d'excellence et le programme que nous avons mis en place non seulement va permettre aux Ontariens d'économiser de l'argent, mais cela va revitaliser des services importants. Des propriétés qui ne sont pas utilisées suffisamment vont pouvoir être transformées pour pouvoir répondre aux exigences des Ontariens, comme par exemple des logements abordables ou alors des institutions de soins de longue durée. et cela va être très important pour nos citoyens et cela va leur montrer les changements si importants qui vont avoir lieu dans l'Ontario. Alors, nous allons construire un Ontario plus fort et nous le faisons en ayant donc une terre qui va pouvoir se développer pour tous les Ontariens et pour les Ontariennes. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question, député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Hier, CBC a demandé au directeur de l'éducation du district scolaire de ma circonscription de parler justement de certaines politiques et le directeur a répliqué, a répondu qu'elle aurait refusé le fait qu'en fait il y a de la discrimination due au racisme. Alors, il y a une longue liste d'incidents qui ne sont pas isolés dans beaucoup de conseils scolaires et on demande donc au gouvernement d'améliorer la situation. Donc, au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à mettre en oeuvre une vérification indépendante dans toutes les écoles de l'Ontario pour être sûr que ces événements ne se produisent pas ? Le ministre de l'Éducation, merci, effectivement, je remercie la députée pour sa question. Il est inacceptable qu'il y ait des incidents de ce type et nous avons vu qu'effectivement il y a eu des commentaires pour demander une révision indépendante des politiques dans les conseils scolaires. Nous avons répondu aux demandes de pouvoir mener des enquêtes par des organismes indépendants. Nous voulons améliorer la situation dans les écoles et nous avons demandé, nous sommes les premiers qui ont demandé une révision des politiques dans les conseils scolaires pour éviter justement les discriminations dues au racisme. Nous voulons lutter contre le racisme partout où il se produit et encore plus dans les écoles. Question complémentaire. Merci, M. le Président, encore au Premier ministre. L'éducation est un processus continué, donc reconnaître ce qui se produit, reconnaître le racisme lorsque nous le rencontrons, il est important. Pareil, l'homophobie, l'antisémitisme et toutes sortes de racisme contre les étudiants autochtones sont très importants parce que cela les pousse hors des écoles et la même chose dans les campus universitaires et quand les personnes parlent, parfois les punitions sont très sévères et nous avons vu des exemples très clairs. Après, par exemple, un professeur d'université, après avoir parlé de racisme dans son université, se trouve à faire face à une enquête qui dure depuis cinq ans. On doit créer un système d'éducation dans lequel les personnes n'aient pas peur de parler du racisme. Alors, M. le Président, à travers vous, Premier ministre, est-ce que ce gouvernement va s'engager aujourd'hui pour faire en sorte que le projet de loi 67 puisse devenir loi ? Le ministre. Merci, M. le Président. Merci à la députée d'en face pour sa question. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que le racisme pendant ces dernières années, surtout pendant la pandémie, a augmenté. Et depuis que j'ai entrepris donc mon rôle, j'ai essayé de travailler avec toutes les parties prenantes, les parties intéressées, les organisations, pour pouvoir trouver le moyen de lutter contre le racisme. Et nous travaillons et nous voulons aider chaque Ontarien contre ces problèmes. Nous avons fait des investissements dans ce domaine. Nous avons investi plus de 30 millions de dollars. Nous avons doublé les fonds pour lutter contre le racisme qui étaient de 3,2 millions de dollars. Nous avons investi 25 millions de dollars en plus pour ces programmes. Nous voulons protéger les lieux de culte et nous voulons protéger toutes les organisations. Nous savons que notre travail n'est pas terminé, Monsieur le Président. Il y a encore beaucoup à faire et en Ontario, nous prenons très sérieusement en compte ces problèmes. Merci. Député de Ottawa. Vanière. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, Monsieur le Président, je ne croyais pas devoir me lever dans cette chambre encore une fois pour poser la même question que j'ai posée il y a deux ans, deux fois. Alors, où est le paquet d'aide pour Ottawa ? J'ai parlé encore avec les organismes pendant l'occupation et j'ai parlé des effets liés à l'occupation à Ottawa et tous les effets sur la perte de revenus pour les gens d'Ottawa. Ils ont eu des pertes très élevées et je suis très inquiète parce que si l'argent n'arrive pas rapidement dans leur poche, comment ils vont faire face aux dépenses ? Alors, je vais demander au gouvernement est-ce qu'ils vont injecter autant d'argent que le gouvernement fédéral pour aider les entreprises en difficulté ? Réponse, le ministre des Finances. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il n'y a pas de doute sur le fait que notre gouvernement reconnaît le fait que les mesures qui ont été appliquées, les mesures sanitaires et tout ce qui s'est passé par rapport à l'occupation à Ottawa ont eu un effet terrible sur les petites entreprises. Je souhaite rappeler à travers vous, Monsieur le Président, la députée d'en face que nous avons été à Ottawa. Nous avons été non seulement à Ottawa mais partout dans la province. Nous avons parlé avec les entreprises. Nous avons injecté plus de 3 milliards de dollars pour aider les entreprises et des milliers d'entreprises d'ailleurs, y compris justement les entreprises d'Ottawa, y compris pour tout ce qui concerne des allègements fiscaux sur l'impôt foncier et sur les coûts de l'électricité et d'autres mesures que je vais expliquer lors de la question complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, je ne peux pas accepter qu'il n'y ait pas d'annonce pour un soutien financier. C'est incroyable. Ottawa est le deuxième centre en Ontario au niveau économique et le gouvernement devrait aider tous les Ontariens non seulement dans les lieux où le gouvernement veut gagner des sièges. Dans ma circonscription, à Vanier, il y a des entreprises qui ne peuvent plus travailler et cela a pratiquement coupé le salaire de milliers de travailleurs. Il y a déjà beaucoup de travailleurs qui ne savent pas comment aller de l'avant. Alors, est-ce que le ministre, à travers vous, va pouvoir nous dire comment ils vont donner du soutien financier à nos commettants ? Le ministre, merci et merci de cette question si importante de la part de la députée. Alors, nous avons beaucoup d'actions qui ont été mises en oeuvre pour ce problème qui est si important. Nous avons parlé avec ces entreprises, nous avons parlé avec les personnes qui sont touchées par ces problèmes, nous avons parlé avec nos contreparties et nous avons beaucoup de travail qui a déjà été fait, qui va encore être fait là-dessus. Nous avons eu beaucoup de rencontres et de consultations et nous reconnaissons que beaucoup d'entreprises en Ontario se trouvent à faire face à de grandes difficultés. C'est une situation unique dans laquelle nous sommes. Nous allons continuer de travailler avec toutes les entreprises dans la province parce que vous savez quoi ? Nous devenons plus forts chaque jour. Notre province devient plus forte chaque jour. Nous sommes en train de construire cette province et nous voulons pouvoir faire face à la reprise économique pour que cette reprise soit bénéfique et pour tous les Ontariens dans toute la province. Nouvelle question de la députée de Hamilton. Merci. Question pour le Premier ministre. Est-ce que le lycée qui se trouve dans ma circonscription dans lequel il y a plus de 1200 étudiants et qui est le centre de la communauté de Sherwood Heights, notre école de Sherwood Heights est une école très importante pour le programme d'immersion français et pour pouvoir aussi mener de l'avant des programmes incroyables ? Cette école est à risque de fermeture car cette école n'a pas reçu les financements qui avaient été demandés pour pouvoir faire en sorte que l'école puisse être sûre. Le conseil scolaire de Hamilton a dit qu'il faudrait 9 millions de dollars pour pouvoir contribuer à ces réparations. Mais le gouvernement n'a même pas pu fournir la moitié de ce financement. nous ne pouvons pas faire en sorte que cette école ferme. C'est une école très importante dans notre circonscription. Il faut que le gouvernement les aide. Est-ce qu'ils peuvent s'engager à aider l'école de Hamilton Sherwood à compléter ses rénovations pour que l'école puisse fonctionner ? Réponse le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Nous avons injecté beaucoup d'argent dans ces programmes pour aider justement l'école et pour pouvoir augmenter les financements pour aider les écoles à fonctionner. Nous avons fait beaucoup plus de financements, nous avons donné plus de financements que les gouvernements précédents avaient donnés. Nous essayons aussi d'élargir par exemple les services de garde d'enfants et d'autres services. Et j'attends de voir donc le rapport qui a été fourni. Nous savons qu'il y a d'autres investissements pour que nous puissions fournir le meilleur espace pour les enfants à Hamilton et partout en Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, les retards de réparation pour cette école sont liés aux retards de ce gouvernement. Ils ont besoin d'avoir des investissements dans ces écoles pour que le personnel et les étudiants puissent avoir un environnement dans lequel ils peuvent s'épanouir. Il faut que le gouvernement puisse appuyer toutes les communautés. Quand il s'agit de l'éducation, il semble que tout ce que ce gouvernement fait n'est que de couper les fonds. Nous avons besoin de ces financements. Notre communauté a pris la décision de sauver cette école pendant le processus ARC en 2012. Alors, j'encourage le Premier ministre et son gouvernement à écouter notre communauté sur ce sujet et sauver l'école de Sherwood. Est-ce que le Premier ministre va respecter la décision de la communauté et sauver l'école de Sherwood Heights? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme j'ai dit, nous continuons d'investir plus de 75 millions de dollars pour aider justement les écoles dans toute la province. Nous avons augmenté de 500 millions de dollars les investissements dans le secteur de l'éducation et ce sont les investissements les plus élevés qui n'aient jamais été vus à l'Ontario. C'est une augmentation de 450% d'investissements par rapport à ce qu'avait fait le gouvernement fédéral. Plus de 90 millions plus qu'ils avaient investi pour justement les écoles secondaires. Nous avons investi énormément plus pour pouvoir aussi donner des financements publics à tous les enfants dans la province de l'Ontario. C'est notre réponse pour faire en sorte que les communautés puissent se remettre sur les rails et nous continuons d'investir dans l'éducation publique. Merci. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Le Premier ministre a dit que la province est prête à recevoir des migrants ukrainiens qui cherchent à fuir la guerre. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas encore vaccinés contre la COVID-19. 66% d'entre eux. Le gouvernement va également permettre aux employeurs en Ontario de continuer d'utiliser les exigences de passeports vaccinaux qui sont discriminatoires. Alors, c'est quoi le plan ? Est-ce qu'il va s'assurer que tous les migrants ukrainiens soient vaccinés ou alors qu'ils arrivent ici et qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail ? Ou est-ce qu'il va considérer des mesures comme une interdiction de ces pratiques discriminatoires comme la preuve de vaccination ou de passeports vaccinaux ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour cette question importante. Je veux commencer en informant les Ukrainiens que nous pensons à eux. Nous travaillons à chaque jour pour assurer que lorsque bon nombre d'entre eux vont arriver ici en Ontario et ils auront le soutien en place pour les aider. Je parle de façon régulière avec le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser. Nous avons offert le soutien de toute la province pour assurer que nous aidons ces personnes qui fuient la guerre et je m'engage auprès de tous les députés de la Chambre et de tout le peuple ontarien et au peuple ukrainien que nous allons être là pour les Ukrainiens et on va les aider à avoir une meilleure vie lorsqu'ils arrivent en Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, dans leur annonce, le Premier ministre et son ministre du Travail ont dit qu'il y avait une pénurie de travail ici en Ontario de plus de 300 000 personnes. Mais cette pénurie a été exacerbée par les politiques gouvernementales, y compris leur décision de permettre aux employeurs de licencier des milliers de personnes l'année dernière parce que ces personnes ont refusé d'avoir un passeport vaccinal parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner contre la COVID-19. Et en fait, pendant un an, les personnes ont perdu leur emploi parce que le gouvernement ne voulait pas les protéger contre ces pratiques discriminatoires lorsqu'ils se remettaient de la COVID-19. Et aucune de ces politiques n'a fait une différence. nous ne sommes pas arrivés à un cas où il n'y a pas de COVID-19. qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider les employeurs à reembaucher ces personnes qui ont été victimes de ces pratiques ? Réponse, ministre du Travail. Nous vivons dans la meilleure province et le meilleur pays dans le monde et sur la terre et sous le leadership du Premier ministre, M. Ford, en travaillant avec nos partenaires du milieu du travail et des entreprises, les entreprises sont intervenues et il y a plus de 20 000 emplois qui seront disponibles pour les migrants ukrainiens. C'est ça, l'esprit ontarien. Mais je tiens à dire, à répondre à la députée qu'il y avait déjà une pénurie de main-d'oeuvre en Ontario bien avant la COVID-19. Pendant trop longtemps en Ontario, sous les mandats des gouvernements précédents, on disait aux jeunes gens qu'ils devaient aller à l'université pour avoir du succès et nous, on veut égaliser le terrain. Nous voulons former les personnes dans les métiers spécialisés plutôt dans le système éducatif et nous avons des douzaines de recruteurs partout dans les lycées dans la province pour recruter des personnes. Nous savons que ce sont de bons métiers avec de bons emplois et des pensions de retraite. Prochaine question, députée de Bichis, East York. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. L'année dernière, la ville de Toronto a annoncé le soutien de projets de logement dans ma circonscription et le gouvernement de Ford a adopté également une ordonnance de zonage pour assurer que ces projets se fassent rapidement. Et tous les représentants élus dans ma circonscription ont appuyé cela parce qu'on a besoin de ce logement. cette année, le gouvernement a refusé d'adopter une OMZ similaire dans la communauté de Willowdale sous prétexte parce qu'il voulait éviter que les électeurs n'appuient pas un projet de logement avant une élection et les gens se retrouvent à vivre dans les parcs de stationnement et les gens meurent de froid dans les villes de Toronto. Quand est-ce que le gouvernement va bâtir des logements abordables et aider les Ontariens à voir ce dont ils ont le plus besoin ? Réponse ministre des Affaires municipales. Ma question est claire. Pourquoi est-ce qu'ils refusent d'appuyer notre appel au gouvernement fédéral pour un autre 490 millions pour aider ces personnes qui sont dans la rue ? Nous avons parlé avec le Conseil municipal de Toronto au cours de l'année dernière. ils ont demandé à avoir 7 différentes OMZ relatifs au foyer de centre de longue durée ou le logement et nous avons fourni ces 7 OMZ. Nous avons fourni 6 sur 7 de ces OMZ. Nous travaillons avec le Conseil municipal, avec M. Torrey pour pouvoir fournir ces projets et trouver un moyen d'aller de l'avant. mais le fait que la députée dise que nous n'avons pas coopéré avec le Conseil de la ville de Toronto, c'est tout à fait incorrect. Et en fait, le maire Torrey a appuyé notre campagne équitable auprès du gouvernement fédéral. Merci. Cela conclut le moment de la période des questions ce matin. Vu qu'il n'y a plus rien à l'heure du jour, la chambre sera en pause jusqu'à 15 heures. Merci.